Saïd est né à Ramallah, dans une famille originaire de Lod, en Israël, et chassé lors de la Dagba. Il est très attaché à sa vie de natale, même si tout y est cher. Il aime y vivre et y travailler, parce que la vie est là, les marchés, la culture, la musique, les ONG, les médias, les opportunités. Jusqu'au collège, Saïd était un cancre. Il manquait volontiers l'école, où il était étiqueté en échec. On me disait stupide. Heureusement, à dix ans, sa vie a changé. Mon père, qui était chanteur, m'a inscrit au conservatoire. Il voulait que moi j'apprenne l'oud pour me joindre à son groupe de musiciens, au cas où. Il était certain que, tôt ou tard, je raterais mes études. J'étais un adolescent très timide, mauvais dans les relations amoureuses. Je ne savais pas aborder les filles. Du coup, j'ai cherché à travailler pour notre voisin qui était commerçant. Tous ces clients étaient des femmes. Je voulais apprendre le jargon des marchés, connaître les ficelles du métier, savoir comment m'adresser aux jeunes filles. C'était la meilleure école. Plus tard, j'ai compris l'importance de cette expérience dans le choix de mes études, journalisme et médias. Mais tout est arrivé spontanément. J'ai juste fusionné les deux mondes que j'aimais, celui de la musique et de la culture, avec celui de la rue. Saïd se dit amoureux de son métier, qu'il pratique avec une ambition très forte. Je sais que les médias sont un outil puissant et qu'ils peuvent être utilisés pour changer les choses de manière positive.